... Bonsoir! Alors, bienvenue à l'École secondaire Soulange. Encore une fois, je sais qu'il faut avoir des remerciements à la toute fin, mais à la fin, il y a beaucoup de remerciements. Je veux quand même remercier l'École secondaire Soulange de nous accueillir d'entre ses murs. Une réelle scène, ça fait toujours la différence pour les élèves, les acteurs. Alors, on est content de leur offrir cette opportunité-là aujourd'hui. Un énorme merci également à deux excellents enseignants extraordinaires qui ont chapeauté cette belle pièce également, que vous allez voir ce soir, Mme Joville et M. Jean-Luc. Donc, oui. Ce sont des applaudissements bien résidés. Alors, vous allez voir le résultat, c'est de toute beauté. Alors, je voulais également vous remercier d'être venus en... Je vais dire en skidoo, mais c'est une marche. J'essayais faire une siglaire, mais je suis contente que vous soyez là. Alors, oui, il y a de la neige, mais avec tous les efforts qui ont mis les enfants pour la préparation de la pièce, vous comprendrez qu'on devait maintenir l'activité ce soir. Merci d'être au rendez-vous, au Pire Allée. On aura des sacs de couchage pour tout le monde après. Et puis, si on se trouve le matin, alors... Et puis, vos entrées vont être toutes dégagées. Et puis, le thé en arrivant à la maison, c'est magnifique. Alors, je ne prends pas plus de votre temps, parce que les vrais artistes sont derrière la scène. Ils sont fébriles. Je les vois, les font de respiration sur de petites rues. Mais, ce sont vos enfants, et ils sont très bons. Donc, à la toute fin, les meilleurs applaudissements du monde, vous leur donnez, j'en doute même pas. On va laisser la place au spectacle, 24 heures, pour apprendre. Bonne soirée à tous. Mesdames et Messieurs, Le Spice's Monkey! Un, deux, trois, quatre, j'oublierai jamais cet été. Je l'ouvrirai, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai jamais ce mois de juillet. Je l'ouvrirai, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai jamais, je l'ouvrirai. Mais là, voyons, ne partez pas, j'étais bon, non? Non, on fait une pourrie, c'était pourrie, on était pourrie. Mais là, comment j'aurais dû me concentrer? Il y a un gars qui a tout, ça le marblou de Versace et on en sort sa canette de l'huile. Yes, c'est Rob et Jim, une chance que je ne l'ai pas vue, j'aurais arrêté de jouer tout de suite. Mais tu fais quoi avec cette blouse à 300 de l'ombre pour un spectacle de musique? Ben, voyons, pour attirer les fois, tu ne t'es pas vue de toi. Ben quoi, un matin, il y avait l'air de faire prête. Je me suis dit que je serais bain, je t'en cote en moitié. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et prudence, c'est quoi l'idée que je veux dire dans la scène comme ça? De quoi t'as peur? Ben, vite, questionne en chantant. C'est-tu combien de millions de micros viennent à la salée humaine? Je me tiens loin. Peur, Horns. Puis un autre conseil pour toi, Rince. Ouvre tes yeux quand tu chantes. Mais ça m'aide à me rappeler mes paroles. Puis aussi, si Brigitte m'a laissé en avant aussi, c'est qu'on ne serait même pas fait lui. De quoi t'as peur? Ben, penses-tu comment il est plus beau, puis en avant ou en arrière, à l'anisserie? Ben, c'est ça. Si j'avais été en avant, ils auraient peut-être vu le talent de notre peine. Aussi bien dire qu'on est poche. Je ne dis pas ça, mais le meilleur devrait toujours être en évidence. Ben, moi, je le dis qu'on est poche. J'ai de la misère, là. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans un village. Oh, tiens-moi, là. Je me dévore le corps. Ah, Annie, tu répètes toujours la même cassette. Ah, ah. Mon chien, lui, il n'arrête pas de me répéter que je la cuis une perte. Franchement, gang, soyez gentils un peu, comme le dis-estime et ma mère, à tous nos poils forts et nos poils faibles. Est-ce qu'il y a un mec qui a plus de poils faibles que d'autres? Eh? Est-ce pas vrai, la règle? Ok, stop! La gang, les amis, ma vie est faible, mon dame d'enfance, mon... ma... mon collègue. Arrête tes dos un peu. On tourne la page, on se repasse qu'un peu et on recommence, c'est tout. Bonne idée. On tourne la page pis on a dit ça maintenant avant de choses à faire. On met un stop à notre band. Stop right now! Thank you very much! Stop right now! Mardi! Ah! Je suis sérieux. On est rendus plates. Nos jours finissent en catastrophe à tous les soirs. Ça fait trois fins de semaine de suite que je me fais lancer des tomates sur scène. En plus, moi qui ai le ketchup... ça me fait tellement fine. Dans le fond, peut-être que mes parents avaient raison. Mes parents? Ben oui, mes parents. Ils étaient pas d'accord avec mon choix de carrière. Ils disaient que j'aurais dû choisir un métier beaucoup plus payant et stable comme avocat ou médecin. Mais je les ai pas écoutés parce que je vous aime full gang. Mon chum, oui, je pense qu'avec qu'il y a plus de travail, on va réussir à se payer un jet comme Céline. Ben, tu diras à Damien que pour... Eh, désolé, je t'arrête tout de suite juste en refusant avec Damien. Quoi? Déjà? Oui, maintenant, c'est le beau Michel. Michel, ne sortez pas avec le mois dernier. Ben, il y en a qui? C'est la mort de ma vie. Oh, trop cute! En tout cas, tu dirais à Michel, Damien, puis l'autre, que pour l'instant, on n'a même pas les voyages de payer un Uber. Donc, le jet des célèbres, on peut oublier ça. T'es négatif, mais je peux en faire dire, réaliste, t'sais, si j'avais un job de 9 à 5, au moins, je pourrais me payer une Viannone ou un scooter. Je crois que j'allais partir mon Céline pour faire qu'il y ait de la pizza. Au moins, je pourrais gagner de ce type. Moi, t'as bien pensé, ma carrière, il est beaucoup mieux sans vous. Pas pour faire de la peine, là, mais je pensais que j'avais de seule. Regarde, Jean-Leloup, Louis-Jean-Cormier, Margeau, leur carrière m'a templé chaque fois la séparation. Ça veut sûrement dire quelque chose. Jean-Leloup? Oui, il peut pas m'en, lui. Oui, c'est pas trop clair. Il est mort, mais il est revenu en Vianne Jean-Leclerc. Après, il est existant, Jean-Leloup. Mais suis-tu pas sûre? Garbine, tu veux pas que tu fasses l'eau, ben il peut pas tard que tu vous traites comme des moines de rien. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Bye, parce que c'est manquiste. Oui, Bill, c'est un négoïs fini. T'as un ton de chums, t'es pas tant chose. Pis toi, Prudence, t'es toujours un club de tes parents. Je vais emporter mon Cébac, puis derrière. Désolé, Prudence, mais je vais être un premier mois à deux, on sera pas capables, j'en ai carré à mon fils. Mais là, gang, laissez-moi pas d'une chale. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tant bien. Ben, je vais prendre le métro, je vais jouer de la musique dans le métro. Moi, je fais de la musique où tu prends le transport pour payer un ticket. Ben, le! Ah ouais, arrête de broyer. Je suis quand même là pour t'offrir des croissants soleil pour déjeuner. Ben, où ça? Bon, pas le choix. Il faut ce qu'il faut. De toute façon, l'essentiel d'être camé, non? Ben, ben, bonjour, monsieur, je peux m'étaler ici? Bien sûr, comment tu t'appelles, le jeune? Bill, c'est vous? Moi, c'est sergent Eliott Desjardins, ce royal, 22ème régiment, adoubé, camorale, en 1998, pierre officier de l'ordre militaire et certains de 21 ans plus et les gardiens qui l'ont dit. C'est pas rien, comme c'est ça, hein? Donc, je vous appelle comment? Appelle-moi, beau. Ouais, non, c'est une blague. T'as lâché du métro, ça va te donner. T'as un coup, Ouais, j'ai quitté mon ben. Ah oui, lequel? Les spaces monkeys. Je connais pas. Ben, de toute façon, j'aimerais commencer le carrer ce loup. Je suis venue assayer ici, dans le métro périlicam, parce que c'est ici qu'il y a la place d'achandage, c'est pas vrai. Ouais, t'as bien raison. Si tu m'as conseillé le jeune ici, tu vas gagner plus d'argent en 10 minutes qui est dans le jeu de spectacle. Je te garantie. On se sache et on se repart. Hopki doux. Oh my god. Quoi, quoi, quoi? Est-ce que je me sens que c'est bien si le chanteur du groupe est pas été de manquille? Je peux pas croire qu'ils vont arriver dans le métro. T'as raison, si lui est une méchante grotte de plus s'enverte d'albums comme ils sont plus très bons. Oh oui, il fait pitié. On devrait pas se terminer de triper de plus sans le faire plaisir. Quand je pense que le petit artiste commence dans le métro, puis il finit ici. Je vais te faire mon poids dans le métro. One, two, three. Hé, fais attention, je sais que ça tu vois pas. ça prend bien. Désolée. T'inquiète pas trop pour lui. T'es prête au café ça va travailler. T'es prête pour regarder la tâche pour mettre elle seule. Hé, merci, man. C'est pas gentil. C'est bon truc, ça. Mets ça. Bon, ok, c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, voici ma nouvelle chanson que j'ai composée seule alors que j'étais en peine d'amour. Tu étais si jolie. Salut toi, es-tu en prête? C'est parti, c'est mal qui. Je suis pas ici. C'est quand même ça, on me dit quoi? Je suis de la guitare. Y'a, c'est de ton verbe. On a décidé de prendre des chemins différents. Je pense que ça serait mieux pour ma carrière. Je veux tester mes talents ici. On ne sait jamais, peut-être que je vais devenir du poids riche. Je vais faire de l'argent, fais le bonheur. Ben, je t'ai le souhaite. J'aimais beaucoup vos musiques, j'attise. Est-ce que ça paraît juste pas vrai? Non, non, vous allez vous partir en étant temps dans notre tour. Juste en 3 minutes. Vas-y, tu joues en convention. Mais je te joue ce quoi, chérie? On se dit sur, bien. Ouais, c'est vrai que ton français, tu viens de savoir ton affaire. On a vrai que tu nous joues en parmadeur. Mais je n'ai pas entendu ma meilleure composition. Ben, pas tant, Écoutez, je ne le joue pas bien. Ça l'écarte potée. Tu étais si jolie, tu étais si polie. C'est pas ça pour vrai que tu nous joues tiens. Hé, la jeune, qu'est-ce que t'as pas encore plus en dehors spécial? Regardez, monsieur, on n'est pas trop la chicante. On va juste y aller. Bon, les filles sont parties. Je ne devrais plus trop être obligé de jouer en barque-mabelle. Hé, je l'aime, en barque-mabelle. C'est moins d'un étiquette. Je vais t'entendre toute la journée. Plus t'a, vous m'avez préféré. Ah ouais, je vais en barque-mabelle. Hé, moi aussi, je l'aime en barque-mabelle. Très que, mais on deux, on écoute toujours un gars d'étiquette. il y a juste un problème. Je ne la connais pas. Ah, je ne sais pas pas, elle est le chien. Oh ouais, le barque-mabelle, je te mets, le barque-mabelle, il ne t'a pas couché. C'est quoi? C'est vrai, mais c'est l'homme. Wow, quelle intensité, quelle grandeur d'âme. Franchement, c'est la meilleure interprétation de Kain que je n'ai jamais entendu. Écoute, je suis un homme d'affaires un blanc. Je tiens t'encourager. Je te fais un chèque de 2000 piastres maintenant. Tiens, prends les clés de mon chalet dans le bord. Je te laisse pour la semaine. Et qui a fait cette demande spéciale-là? Hé, c'est vrai. Vraiment, excellent choix. Tu fais ma journée. Embarque-mabelle, c'est comme le summum de la poésie du québécois. Hé, 500 piastres cash. T'sais, pour moi, c'est des pinottes. Je dois faire à peu près 6 000 piastres par jour en action seulement. Réconis-mabelle, ça va répurer les pieds riches. Vous savez que je participais à la libération du Canada et j'ai été nommée médaillée du juveil de la 10 avant de la Rezabelle II après la guerre. Vraiment impressionnant. Une chance que le pays a des gens comme vous pour le défendre. Combien mordez-vous, Rococlico? Vraiment pas chance, c'est de l'enchaque. Quelle peine! Je vous les prends tous. Allez-vous reposer. C'est bien. Merci, monsieur. Quelle générosité. A bon, monsieur. Vous aimez la musique? Bien sûr, j'adore. Écoutez ma belle compote. Je suis sûr que vous aille l'aimer. Sûrement. Allez, vas-y, mon gars. Tu étais si jolie, tu étais si folie, mais tu m'as trahie. Ben, c'est ça, là. C'est pas fini, mais c'est quand même un bon début, non? Ben, oui, quand même. Oh, merci. Alors, vous allez m'encourager? Ben, oui. Lâche pas, mon gars. Lâche pas, mon gars. Ben, là. D'accord, mesdames et messieurs, le métro est maintenant fermé. Ben, écoutez immédiatement. Méchante, j'aurais payant. Oh, désolé, mon gars, avec ta carusse, ça revient à ça, c'est ça pour la prochaine fois, je pense. Bon, allez, on se peut bien. Ah, bonjour, mesdames. Bienvenue dans notre étalon de beauté. Bonjour. On a un rendez-vous d'urgence au nom de Brigitte ce matin. Oui, bonjour, madame. Je veux dire que notre avis qu'il y a des presses que l'on parle de l'urgence d'urgence. Aucun problème, mon chum a ici sa carte de crédit. Imagine, il me dit, aucune dépense de la superficielle pour ma belle demoiselle. Wow, les petits, il est tellement sweet pour mon Patrick. Attends, Patrick, c'est pas Michel, je t'exprime, non? Bon, est-ce qu'on peut commencer si on est très, très précis? Elle est en train de glisser avec mes super-bris de cette scène. Vous ne pouvez pas trouver mieux en ville. Elle l'arrache. Veuillez que ça en sauve, c'est le problème. Vas-y, ma collègue Maud, elle va vous faire pousser le manqueur et moi, je te retrouve. C'est bien, il faut que ce soit parfait. Aujourd'hui, c'est mon changement de carrière, je ne peux pas manquer mon coup. On va faire une amie, c'est premier. J'ai quelle heure, là? Ouf, déjà d'avoir, je te sens plus long votre affaire. Prenez cette petite distance et relaxez parce que je suis esthétique, puis chouille, quand on ressort, on dit toujours « Oh boy, merci, puis chouille. » Bien, bien, bien. Essaie de relaxer. Si tu es trop stressé, ça va pas arrêter. Et tu vas dire « Adieu, t'as une belle carrière de mannequin ? » « Qu'est-ce que l'heure voulez-vous pour vos ongles ? » « Plus chieuse. » « Ben non, franchement, je veux du rose pour te l'invite. » Sans trop mettre le pinceau, les filles, on a une routine à prendre des coups. Un parent a décidé de me mettre à midi. À midi, ça ne me laisse pas pour de temps. On va devoir faire un miracle. Parce que mon amie, Brigitte, vient d'acquitter son groupe de musique et ma boss a accepté de donner une autre chose de mon achat de ma lunette. Sans pouvoir parler d'entre tes anciens amis, tu as bien fait quitter le groupe de musique que tu étais bien trop belle pour eux et tu vas voir, tu vas triper sur ce type-là. Le Lex, les Kodak, les groupies, c'est juste trop. Je suis d'accord avec ton amie, tu vaux tellement mieux qu'eux et il faut ça en l'évidence. Depuis, votre année, c'est gaule, votre calme, c'est d'être carré en flèche. « Niu, vers le bol. » « T'as raison, mon. Pas que t'étais pas belle, au contraire. » « Juste qu'elle t'apprend un petit peu de talent du cœur pour faire ce... » « Est-ce que tu as insinué qu'on n'avait pas de talent? » « Non, non, je dis rien. Je dis clair qu'on n'avait pas de talent. » « Mais là, franchement... » « Relax, Brigitte, c'est une petite pensée maintenant. » « Ben, c'est-à-dire que Bicha et bonjour. » « Bonjour, j'ai une présence pour une certaine... » « Brigitte. » « Oh, c'est moi. » « Il est accompagné d'un petit message d'amour que je t'en prie. » « Ma très cher amour, grâce à toi, j'ai senti les fleurs comme jamais auparavant et je te remercierai pour ce jour. » « J'ai senti... » « Euh... » « Attends. » « Euh... » « J'ai repris le goût de la vie pour l'éternité. » « Merci, mon amour. » « Wow, change ça. » « Mon choc a duré le chalet, des bonnes choses comme ça. » « T'inquiète-toi, ma belle. » « Un jour, tu vas trouver ton frère charmante. » « Dommage que c'est pas autant de choses que moi. » « Moi, c'est mon frère d'un frère charmante, ma fille. » « Je sens que c'était le bon, cette fois. » « Ouais. » « T'as-tu aussi... » « Ben, dans la dernière fois. » « Mais là, c'est vrai. » « Et voilà, pour moi, j'ai t'emmené le travail. » « Moi aussi, j'ai t'emmené. » « Voilà, les filles, vous êtes comme... » « My God, c'est tellement beau. » « Merci, les filles. » « J'avais peur de le début, mais finalement, vous êtes fantastiques. » « Pour vous remercier, je vous invite à ma parole. » « Bonne idée, j'ai plus à blesser les billets, bienvenue. » « Vous serez comme ça, j'entends pour me voir des filles. » « Ben là, faudrait que mon bosse s'arrête. » « Je pourrais venir et jeter un coup d'œil aux deux modèles. » « On pourrait peut-être faire mes talons pour le rêve de la journée. » « Franchement, chouille. » « Mais non, c'est pas ce que vous pensez. » « C'était du business, les buts reclèrent. » « Oui. » « Service. » « Service, elle me dit, je vais chercher Brigitte et Blanca. » « Ça va coûter 500 $. » « Quoi? » « C'est Miss Brigitte. » « Une immense, telle base des 5-gues. » « Elle doit avoir un rabais. » « L'autre, ce sera aussi populaire que les 5-gues, on le fera un rabais. » « En attendant, vous êtes venu. » « Fais-le, du pyramide. « Inquiétez pas, j'ai une carte de crédit. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Il est venu dans ma usine pour faire le champagne. » « Oui, le champagne. » « C'est pas une super bonne idée, mais franchement. » « Ben là, on se finit après, sinon. » « Ok, pourquoi pas. » « Inquiétez pas pour moi, les filles. » « J'ai l'habitude, je vais gérer. » « Ben, j'entends comme du monde. » « Chantement sujet. » « Est-ce qu'on arrive bientôt monsieur le chauffeur? » « Monsieur. » « Oui, oui. » « Deux minutes. » « J'ai l'impression que c'est ta nouvelle carrière. » « Je le veux, mon beurre à tout. » « C'est sûr. » « Peut-être de bois. » « Chine. » « On arrive. » « Wow, c'est tellement gros. » « On est rentrés. » « Attends, il faut se dépêcher. » « Ça va commencer bientôt. » « Installez-vous. » « Ça va. » « On va dans la loge. » « Bonjour et bienvenue à cette parade de mode ultra-facette. » « Ce soir, vous verrez défilé devant vous d'un mannequin international. » « Pour commencer, veuillez accueillir chaleureusement Jacob, qui vous présentera la collection. » « Peut-être qu'il y a un mannequin international. » « Et maintenant, autour, je l'appelle Bianca. » « Qui présente la nouvelle tango. » « Autumne 2021. » « On continue la parade avec Josée, qui vous présente la collection. » « Les bijoux Coraline Néron. » « Coraline Néron. » « Josée. » « Où sont les bijoux ? » « Oh non, c'est vrai. » « Ils ne t'avènent pas cette année. » « Poursuivant, voici la belle, la talentueuse Brigitte. » « Si vous ne ferez pas à l'école des enfants, vous aurez un « Fokashama. » « Wow, quelle belle prestation ! » « C'est une révolution. 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 » « Je m' werk. » « C'est une révolution. » « La Lit 210 portatια. » « Je m' stesso seed en accumulate day de films. » « C'est une révolution. » « A laitti scalable. » « Pour une meilleure raison. » C'est Rémi! C'est Rémi! Oui, allô? C'est une moyenne? Oui, on a 2 pour 1. La moyenne, c'est 6 points. La grosse, c'est 6 points aussi. Non, c'est pas la même affaire. La grosse, c'est moins qu'il faut plus grand. Oui, on a aussi des frilles. Une petite à 2 piastres, une moyenne à 4 piastres, une grosse à 6 piastres. Non, il n'y a pas de rabais. Je n'ai pas de rabais. Mais c'est tout! Je ne suis plus capable. Mais voyons, je rémi prends sur le téléphone. Bonjour, désolé, mon livreur indiqueté pour un malaise. Oui, la pizza est déjà coupée. On met toujours, dit comme la sur le pizza, madame. La grosse? Ben, en carton. Oui, en carré. La pizza? Ben, elle est ronde. Oui, je sais, c'est bizarre. Ben, c'est comme ça. Quoi? Des 4 piastres de coin? Ben, je vais voir ce que je peux faire pour la boîte, madame. L'adresse, s'il vous plaît. L'Acelle? Ah non, t'as l'autre. Oui, dis-moi. T'as l'autre. Mettez-moi, t'as l'autre. Mettez-moi, t'as l'autre. Mettez-moi, madame. Une autre livraison. C'est quoi la commande? Une moyenne avec une petite à castillage qui doit voir 30. Il faudra. Encore un autre qui veut éviter le castillage de coin. Je vais lui faire une pizza parée. Ça doit faire l'affaire. M. Théorèque? Que cette boue délicielle, j'ai mis-lui. Vous êtes pour son raison, je porte le clé. Et toi? Ça fait déjà 30 secondes que la cliente décède de commander. Allez mettre la pizza au four, tant que cible. Moi, j'ai vendu mon Winnie-Bago et ma porcelaine chinoise pour avoir ma pizza derrière. J'ai pas envie qu'on vache mon rêve avec des cheveux dans le fromage et des pizza à l'oeuvre de fourrage. En passe-temps, Alexandra, les clients là-bas attendent que je les serve. Ouais, parce-le, en fait-il, j'allais justement... Bienvenue chez Pizza Fouette Fouette. Fait que tu saches quoi, là? Ouais, je suis pas trop. Fait que je suis pas sûre de la pizza. C'est ça? Mais je suis en bonne idée. Moi, avec mon bommage, repartie, extra bacon, mes péronies, pas de ventes, avec du mentheur aussi, et puis du mentheur aussi. T'as le reste du jambon, du gognon, du pétiton. C'est que j'en ai de Dieu. Je suis pas certaine que je vais me rappeler de tout ça. Ben, c'est trop l'heure, là. C'est pas bien, c'est ça. Hey, j'allais le mire. Maman, t'as vraiment... Fait que maman, est-ce que je venais porter ton CV ? Le groupe de musique, tu veux dire ? J'aurais pris mon temps. On s'est séparés. Ça fait mon affaire, après tout. J'ai été étonnée de faire ça de moi, puis de me faire lâcher des plaques. On a jamais eu mon son, de toute façon. C'est comme l'un de ses plaques, j'ai décidé d'accepter ton offre, puis de trouver une job plate. Viens, ma poste est pas mal, je vais te la présenter. En tout cas, c'est pas mal pour vous que j'imaginais ici. Au moins que c'est le feuillard. Ça dépend de toi. Bien, tu as dit que j'ai cherché un rempli. Loyal. Gentil. Crayal. Mais j'ai sauvé beaucoup. Parfait. Parfait, après nous avons servi. Assoyez, on va discuter un peu. On a vraiment besoin d'aide. Es-tu prêt à travailler vendredi soir? Oh, Franck, où j'en suis? J'ai besoin d'argent. Je voulais le travail de nuit, si vous voulez. Voilà, c'est ça. L'allume n'est pas ouvert. Je veux le faire avec vous? T'as l'air dans le grand gâteau. Je pense qu'il est capable de se faire. Va y aller la pique de la fin. Je m'occupe de lui. Ok. Donc, c'est ça. Vous me prenez trois minutes. Pour qu'elle dise votre CV. M'est-ce qui dit qu'elle est à l'air? Donc, pisteuse. Et polie. Deux et à tous. Un à bas ou un à l'autre. C'est équilibré. Ah, déjà servi la messe. Ex-musicien. Quand on est propre. Ben, je veux mettre ce niveau. Avez-vous déjà le livre? L'hygiène en milieu de travail. Par le grand chef cuisinier Ricardino. Ben, je vais toujours avoir un peu couché. Parfait. Je t'engage. Alexandra, commencez en formation. Tu sais, t'appelles comment? Nick. Enchanté Nicolas. C'est Nick, mon nom. Excuse-moi. Tu m'emmènes une petite petite. C'est bon. Tu me montres la job que je peux faire un peu d'argent? Fait que là, il ne faut pas demander à comment monsieur fait. Parce que je m'ai dit qu'on fait rien de toute façon. Mais je ne peux pas s'il y avait dans le resto. Donc, j'aurais livré la pizza. Ben, c'est ça qu'ils sont occupés. Donc, on fait tout ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut. Envoyez-moi, regarde. Deux. C'est une petite petite. Envoyez. C'est que c'est en dessous ou en dessous? En dessous. En dessous. Dans mes câbles. Oui. C'est dans ta bouche. Ça change bien que je sois en dessous ou en dessous. Allez! On ne discute pas avec le client. Le client a toujours raison. Il faut respecter le client. À vos ordres, patron. Les étudiants dans mon moustache On ne dit pas de rôle. Monsieur. Monsieur l'hélico. Abonnez-vous comme à votre français. C'est une façon de parler. What? Le client veut s'il fume encore au-dessus. On lui met s'il fume encore au-dessus. C'est de quoi les clous en dessous? Eh, ça ferait de bonne doule. Piment doux en dessous. Plus chargé sur les yeux. Mais piment simplement. Monsieur! On n'est pas sur une plaque de musique ici. On t'entend pas au travail. Ok, ok. Je suis habituée à composer et à chercher des nouvelles paroles pour mon homme. Ah non! Pas besoin de composer. J'aime même. Mais c'est employé à toi. Fait que tu n'entends pas à sa job. Fait que tu m'entends. Tu m'entends. Un, deux, deux. Un, deux. Un, deux. Non, trois. Je vois ton carré. Ah oui! Mais vous a soupe sur le menu. Monsieur. Je suis nouveau ici. Mais je ne suis pas imbécile. J'imagine que s'il n'y avait de la soupe sur le menu. Fait que il a resté. Oui. Non. Pas de problème. Ne suis pas. On va aller pour la fin de votre commande. Mais j'espère que vous aurez besoin d'avoir quand même le temps de donner pour moi. Bon, c'est pas si mal. Mais on n'oublie surtout pas de sourire aussi. Et le plus important. Portez le pilote à la cuisine. Allez, voilà. Bon, c'est pas si mal. Moi, j'ai pas besoin de nos beaux. Je vous présente d'une bonne nique. Viens. La commande cliente. T'en ferait pas d'une seule feuille. Salut, c'est le pilote. Euh, c'est une nique, mon oncle. Chut. On ne dérange pas, j'ai fini. Mamma mia, je suis désolée mais je ne peux pas faire de pizza et vous en dirait bien. Les poumons douces sont dessus, c'est ça? En dessous. En fait, on n'est plus trop certain. Oh, t'as de voir, ouais! Il faut le savoir, mon ami. Tu peux devoir y aller, maman. Même Nicolas commence à filer un peu de presse. C'est pas possible. Mais c'est unique, mon nom. Nicolato, Nicolato, mes amigots, un chef d'unité italien appelle les gens. Allez, fais la passe. Qu'est-ce pas? Ah oui, ben j'te dis, bon, conste par quoi. Bien saisir le Piperoni, j'm'agine que je vais en mettre son maximum. Non, mais méchants gens qui travaillent ici, là-bas, c'est qu'ils font du ménage de la sable d'été. Mon ami livreur, qui est même pas là, un chef de clinique se prend pour un autre, et des clients vont leur piment doux en dessous. En dessous. Hé, piment doux en dessous, plus cher, méchants de ceux. Quoi, toi, tu prends pour la chair? C'est pas un chef de chaleur. Nan, 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 nan. Si tu veux ta fille de la propre-là, tu prends sur les bras de vos mères. Attends, Nicolato, attends! J'ai mis le feu dans les busines. On t'accroche? Non! Non, mec, ferme-moi! Allez, commencez à les mères! C'est parti! 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 Bonjour papa, bonjour maman! Prudence! J't'accord pour dire que l'adolescent fait que tu veux ta liberté. Veux-tu au moins nous prévenir quand tu rentres plus tôt? J'fais mon possible papa, ma chambre est toujours propre. J'ramasse ma messesselle, je m'occupe les plus jeunes de ma famille et j'suis prévue quand je rentre tôt. Faudrait en plus que j'pévite que j'arrive plus tôt! Prudence! C'est raconte-vous dans cet état-là? Vous avez encore fini le show en catastrophe, j'imagine! Ça peut pas être que, maman! J'crois qu'j'fais une crise d'enjeu, c'est un peu plus majeur! Regarde, le rythme cardiaque est un enfant! T'as aimé, aimé ma fille! Il m'a passé ce métier-là! J't'ai rappelé qu'il y a du papier pour ta demande d'admission au sujet que t'aimes toujours sur le comptoir. T'as déjà pris un n'en est pas consacré à l'église. Voilà où ça te mène! Lâche ta musique, c'est pas important, ça! C'est une histoire de jeune étourdie! Toute-toi un jeune, riche! Franchement, on va pas de t'exagères! Oh, chérie! Rappuie-toi un peu de nous à son âge! Vive les fantaisons! Carpe est tiens! M'amour! On en a déjà parlé! La musique, c'est non! On reviendra pas sur le sujet! Preux, preux! Ça va mal! Il m'y fait tellement pas de voix avec moi! Mets-en! 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 Hé, relaxe la soirée! J'ai joué au barbier avec toi en matin! J'en ai déjà fait beaucoup! Là, mon ami Xavier s'en vient tantôt par nous devant, t'es mieux pas venir nous glisser! Ouais, t'as l'amie à qui tu donnes des bisous! Toi, elle a un scotte flu qui coûte des cheveux à tes zombies! Mireille! Arrête de faire boche ta petite soeur! Hé, je te rappelle qu'il était juste en sixième année, ma puce! Garde donc les bisous pour le secondaire! Arrêtez! C'est juste un ami! Fais-toi! 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 F C'est un peu ma responsabilité que la petite fasse pas trop de niseries. Les niseries? Genre... Genre colorer sur les mains! Et... boucher les toilettes! Yeah! Comme tu dis! Et j'imagine que tes parents sont encore sur son dos! Ouais, ils sont jamais contents. Je comprends pas comment ils peuvent être produits à faire d'une salle d'enregistrement, qu'on pourrait être démissi à tous les jours et s'empêcher de faire de la musique. Et dites-ce que ça mène nulle part à la musique! Mais je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, ils étaient ménoyés sur le milieu-là. Je devrais avoir un tronc, parce que c'était vert, parce que j'étais plus jeune! Ils disent toujours, c'est un métier plus sérieux, plus fiable, risqué, blablabla! Moi, c'est la musique qui me passionne, c'est viscérale, on dirait! Ouais, je te comprends. Ben là, vous n'avez pas pensé à la forêt dans l'entrée? Ah oui, excusez-moi, peut-être que je t'allais sur le divan, si t'arrives à déplacer le biblo! Arrête! Je t'entends, Moussco! Ben, j'arrête pas de faire ça! Rien que t'as passé un petit peu par la stiquette, tu veux, pour qu'il bouge de là? Tu es rrête pas de la haute place? . Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Qu'est-ce que vous devez faire comme ça? Ne venez pas vous faire un bandage. Mais la cérémonie est demain. Qui va jouer? Désolé, mais ça me projetait absolument pas un debout. Bon, un autre problème ici. Personne n'autre au sens de jouer du piano. Mme Talbot, vous devez trouver quelqu'un. Il me semble que mon plus jeune, lui, s'est joué du piano à moins que ça soit... Bon, plus mieux. Ah! 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 Les fiancées qui arrivent, on s'est mis le patron d'enfant les pianistes. Non, ben, pas un truc. Hop! Bonne idée! On s'est trop morts. Salut, vous autres. On a une très mauvaise nouvelle sur vous. M. Marie s'est brisé les doigts. Il n'aura plus le vœu demain pour vous. Oh non, chérie! Ça va, musique? Mon mari j'ai une fille. Je lui tiens ce qu'on va faire. J'sais pas, j'sais pas. Fais pas, chérie. Mme Talbot, ça va trouver des sensors pour sa femme. Oh! J'crois que j'fais une syncope! Sors-là! Sors-là, sors-là! Mais non, mon tâle-fait est encore sur mon mélangé. Allez-moi reposer, tout est ce qu'on trouve. Oh! Allez, viens, ma vieille préférée. J'arrive du coup dans le présent. Allô? Il y a quelqu'un? Hi, boi, boi! Je ramasse dans un centre pour placer un âge. C'est-tu toute machine, cette affaire-là? Trop de place pour apprendre le piano. Je ne peux pas être poignée ici à jamais. Ça a l'air que le temps est long, ici qu'on a 75 ans. J'imagine pas à 17. Mon fils? C'est toi? J'ai toujours su que tu serais là pour moi. Nous sommes sauvés! Mon fils? Je crois que vous trompez de personne. Mais voyons, mon petit-là. Ça fait même plus de tableau vert. Allez, montre-nous ce qu'elle préfère. Ce que je sais faire! Ben oui! Ça te l'air qu'elle fait le pire explosif du piano. Elle a fait ton pionnier. C'est parce qu'elle se trompe. Ça connaît même pas. C'est ça que c'est difficile pour faire l'admettre d'estamoire. M'en font ça! Et pas ce pire! Allez! Ben voyons! Ça fait même plus de tableau vert. Regarde, je garde toujours une photo de nous deux dans ma poche. Euh, madame? C'est seulement pour tout goût avec votre chien! Ah oui! Désolé pour ça, jeune. En fait, elle va se faire un peu dans nos aimants. Elle est pas toujours toute là. On a un problème ici. M. Babi, demain, M. Babi qui m'a amené... Mme l'évêque. Demain, M. Babi qui m'a amené... Demain, M. Babi qui m'a amené... Demain, M. Babi qui m'a amené... J'ai mes jus de canaux de Babi. Tu peux pas faire la marche nu-tu en quelques heures? Demain, tu me restes avec nous? Hé, le jeune, tu as dit faire mon poteuil! Monsieur, ça est fort! Vous êtes encore trop étal, votre somme est fort! Non, 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 non! Dans ma chambre, oui! Ah oui! Bon, euh, je commence! Qu'est-ce que vous pouvez faire la chambre? Vous pouvez pas m'écouter! Ouf, sauvé par la cloche! Chaleur du repas à l'épiteur! Tout le monde est avant dans la grande somme! Bon, ben, ça va plus tard! Ici, on va chercher des doules! Il nous reste pour des enfants! t'es vite, beau jeune homme! Arrête! Il est bien trop chiant, Cotto, là! Fi, en plus sur votre jury qu'il te l'a été de vain! Ben oui, je suisώς au-dos normal, Ben je peux t'assarder? Allez, viens manger à côté de moi! Alors, allez, la place! Ah! Mme Talbot, blanchez le cil, veux-tu que ça m'arrête vite? Mais là déjà, c'est tout ça que je veux autant de plaine. Vos artères vont toutes se coucher. Je laisse de m'engouer dans ça. Bon, crête bien la soirée. J'aimerais bien la faire, Mme. Mon Dieu, donnez-moi donc des nés pour toi. Amen! Amen! Oh, la 5e mamelle! Bonjour, ma petite mademoiselle, je vais te reprendre une 6 pouces peint blanche, c'est gris au tour. Bien sûr, ça vous met peur de sortir pour être dans le sens de faire ça manger. Prenez votre poulet, passe-t-il, bien sûr. Ils sont pas égents? Ben oui. Bon, ben, je suis trop plus d'énergie positive. Moi aussi j'aimerais dire, mon Dieu, faites que je retourne, coucher moi le plus vite possible. Amen! 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 C'est la paix de venir! On me demanderait de retourner au centre pour l'heure du boucher. C'est une excellente nuit et on se revoit demain pour le grand jour. Le grand jour? Qu'est-ce qui se passe demain? Oui, Mme Talbot, vous ne vous souvenez pas, c'est le mariage demain. De qui? De nous! On ne peut pas danser des parties d'Angèle. Ok, les enfants, c'est là-dessus de l'autre! On ne peut pas danser des parties de la maire. On ne peut pas danser des parties de la maire. On ne peut pas danser des parties d'Angèle. C'est le mariage demain. C'est le matin, alors c'est du! La bouffe! Ah non, pas mon père, les couches dont tu les dis, on va pas que je suis malade! Mais ouf! Ah, ouf, l'ouf, ce cadran-là! Où est-il? Hé, ben voyons, monsieur, lâchez-moi, j'ai déjà pris! Ouais, j'ai plus tard encore un peu, là, on est fatigués! Hé, quoi? Réveillez-vous tout le monde! Il dit à Rémi, je mets là, j'ai une enfante, mais il y a deux minutes! Mon vin de café se termine en 45 minutes! Hé, ben voyons, hé! Mon dieu, qu'est-ce que tu te dis? Fais pas de minute, j'ai déjà vu! Fais pas une ambulance, tu me connais? Bah, vraiment! J'ai pas de nuit, pis je peux me regarder, pas! Fais pas de nuit, pis je peux me regarder, pas! Fais pas de nuit, pis je peux me regarder! Fais pas de nuit, pis je peux me regarder! Hé, oui, toi! Viens, viens! Votre temps est écoulé! Veuillez jouer de l'instrument! J'ai pas de nuit en purée, pis je peux me regarder! Du, ben j'ai pas de nuit! mattersit! Bravo, Nick! T'as réussi! Même si je croyais que t'allais réussir, mais t'as continué. Bravo, mon gars! Content d'avoir réussi! C'était des chialeurs! Mais ça me fait passer à quelqu'un, ça! Qui est ça? Laisse-tu faire alors? Putain, j'espère qu'elle va réussir! C'est parti! ... 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 C'est impossible que j'ai des amis et une famille qui m'entend. Mon père encore sera furieux si je ne savais pas. Mon père s'appelait Antoine. C'est étrange. Mon meilleur ami s'appelait comme ça. Est-ce qu'il est possible que tu dois dans l'enregistrement? Ben oui! Comment tu fais ça? J'étais dans son bin. C'est sa fille. Le temps passe si vite ici à me trouver des Moses le gorille. J'ai fait le test dans la super machine, mais j'ai échoué des filles. Si je comprends bien, j'ai réussi à s'en sortir. T'as marméon et j'imagine que c'est sa tante Josée, elles ont réussi aussi. Ouais, tout le monde s'ensoit. Ils ont vraiment beaucoup de peine de tomber perdu. Tellement qu'ils ont tout enchaîné à l'usée. Pas sérieuse? Ok, je vais t'aider à s'en sortir. Ton personnel est sérieuse, alors je vais continuer à aller en Imba de midi. Mon premier conseil est de participer à la grande fête sera organisée pour toi. Ok, j'hésite tes conseils, mais pas trop quand même. C'est pas réussi, t'sais. Yeah! Pas de grand soin pour votre délibération Marie! Oh, grand chouaille! Grand chouaille! Grand chouaille! Grand chouaille! Grand chouaille! Grand chouaille! Tu vas mettre gros make-up de bouette sur le visage pour le grand chouaille! Regarde, ta boîte est malade! Ils ont vraiment des milliers de coliformes là-dedans! Non, pas coliformes, c'est mon sale manuel et colérale. Toi, pas choix! T'as raison, c'est plus que pauvre, je vais échouer. Bon, c'est ça, t'as mis en tout cas! Yeah! Grand chouaille! Ah! 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 Votre pas est éprouvé. Veuillez jouer de l'instrument. Qu'est-ce que je fais là? Le coup que tu démontres tes enfants de la chambre machine. Il va arriver quoi avec toi? Ne t'en fais pas pour moi. Comment ça va me tuer à se ronger? Mes parents aimeraient vraiment ça à ta voix. Allez, il manque peu ton cou. Veuillez jouer de l'instrument. Boum boum pap! Boum boum pap! Boum boum pap! Vous êtes éprouvés. N Lenovo viene en garde ici par прdr. Fais-le à mes parents. L'être fais pour mes parents. Tout le monde contenir, je veux dire. C'est ça! C'est ça! Merde! Antoine! Moi je ferai ne plus jamais vos repos. Je n'ai rien peur de votre fille, je suis tellement désolée. Assieds, Pristan, c'est pas de ta faute. On le tourne sur ta faute. Pristan, t'inquiète pas, t'as rien pu faire. C'est ton sage comme elle a toujours été. Elle peut penser les autres avant elle. Je suis tellement fière d'elle. Pristan a froid. Ça veut dire qu'on a échoué? J'ai bien peur que oui. C'est quoi un jour que je viens de perdre l'amour de ma fille et ma meilleure amie en une seule journée? Oui. Dans cette absurde, la gang, surtout elle qui nous amène à trois chemins, elle a toujours été présente pour nous. C'est vrai, Nick. Elle qui a tout fait pour nous ruiner et moi qui n'a même pas été pour partir en solo. Écoutez, gang, j'ai du genre à être négatif, quoique j'aime mieux dire réaliste, mais j'ai envie de proposer quelque chose de carrément impossible. On va la chercher tout le monde ensemble et si on ne risque pas, on mange ensemble. Qui en va? Nick. Plus j'en pense honnête, plus j'en pense toi. J'en parle. Je suis, c'est sûr, certain. Moi aussi. C'est sûr. Je connais la tribu. Reste-moi pour t'aider. On va? Mes amis, ma famille! Ça fait, c'est l'écrou kon, mais... pourquoi? Prudence, viens dans mes bras. Tu as toujours été là pour les autres. Prudence, Wrunya, pour toi! C'est à nous l'être pour toi. On est venus chercher ! Mais comment on va faire? Nick a une idée. Je suis petite à la chercher, mais je ne sais pas comment faire pour revenir. Faites comme tu ne t'as rien dit! Suivez la tribu! Oulà! Oulà! Vous êtes en tribu une vraie ennemie! Faut être du bel chef? Oui! Bon, ben, tu te récouche! Bravo! Faut toi, grande chef! Oui! Bon, ben, bon, faire le plan de grande chef! Je m'a décidé de faire tout un lien! Quoi? 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 Qu'est-ce que tu fais? Quoi? 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 La machine a vraiment été plus rapide que prévu. Adolique, tu es tranquille. Il n'est pas possible pour recevoir autant de personnes à toi. Le portail est fragilisé. Défaillance du système imminent. Défaillance du système imminent. Euh, Super Machine? Que voulez-vous, Prudence? Quoi? On peut lui parler? Évidemment, portail surchargé. Code d'accès secondaire exigé pour retourner au paramètre d'origine. Le code d'accès secondaire. Attendez, c'est une petite chose si tu ne te rappelles pas. Le code d'accès secondaire. Une deuxième façon sans sortir. Code d'accès secondaire demandé. Code d'accès secondaire demandé. T'as raison, Antoine. Il existe une autre manière de sortir d'ici. Le code d'accès secondaire, c'est seulement de montrer un autre apprentissage qu'on a acquis dans la super-machine. Il faut que tout le monde réussisse. Sinon, c'est l'échelle. Et puis, je sais bien ce que vous allez dire. Un apprentissage? Ben... Moi, j'ai pas pris grand-chose. D'abord que si j'ai confiance en moi, les gars s'en va tirer pour moi, pour ma personnalité. Au fond, on fait la fin intérieure. C'est tout simplement ça. La confiance en ses propres capacités. Brigitte, vous êtes approuvée. Code d'accès secondaire suivant. Wow! Bravo Brigitte! Manteau! Je dirais qu'avec les requins mal fait tard, même si je l'ai sous-estimé au début, ils m'ont montré des bons trucs d'hecteur. Je pensais être le meilleur, mais je réalise qu'on est beaucoup plus fort en équipe et qu'on peut apprendre des autres. La force de l'équipe est une humilité. Vincent, vous êtes approuvée. Code d'accès secondaire suivant. Moi, j'ai compris qu'elle est toujours négative. C'est pas vraiment super pour mon entourage, mais aussi pour moi. Faut voir la vie de façon plus positive et savoir risquer un peu pour réussir. Restez positif et foncez malgré les difficultés. Nicolas, vous êtes approuvée. Code d'accès secondaire suivant. Et moi, j'ai réussi à me rouler dans la boîte sans envoyer la gastro! Viens! Relax! Et là, je n'ai pas pogné. Ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à avoir un peu moins fort et à affronter des défis sans la forme de gorge. Dans le fond, j'ai gagné la confiance en moi-même ou ça. C'est ça que tu me manquais, je crois. J'étais un peu comme toi, prudente. Même quand j'ai passé le test. C'est sûrement pour ça que je suis restée ici. Savoir affronter ses pommes et ne pas hésiter à se salir les mains. Prudente et très simple. Vous êtes approuvée. Code d'accès secondaire suivant. Eh! Il m'a pas mal de mon père! Surtout que nous, comme parents, on a eu toutes leçons. On a dû laisser notre fils s'engager dans sa façon et plutôt que d'aller en accord de ses choix. On l'a encouragé. Il a aussi réussi à faire confiance en nos jeunes. C'est vrai. On est souvent qu'à la jeunesse, aujourd'hui, n'est plus ce qu'il était. Mais quand on apprend à avoir plus confiance en nos jeunes, on va vous donner toutes une leçons à eux. Dans le fond, il faut juste leur en donner la chance. Laissez les jeunes vous impressionner. Mais à l'Antoine et tous les jeunes de 6e année, vous êtes approuvés. Code d'accès secondaire active. Pour t'aider vers vous. Félicitations et bon retour à la ville. Hey! Hey! Attendez! Est-ce que ça veut dire qu'on a une meilleure belle d'autre monde? Ouais! Mesdames et messieurs, c'était les élèves de l'École Marguerite Bourgoire. On les opposit très fort! Je vous présente, mesdames et messieurs, les élèves de la scène numéro 2 dans le métro. Faites bruit! Les élèves de la scène numéro 3, la scène de Brigitte au Salon de Manquin. La scène numéro 4 avec Nick à la pizzeria. On les applaudit très fort! La scène numéro 5, Prudence à la maison. La scène numéro 7, on les applaudit très fort! Pratique dans un banc de garage. Les élèves du Temple avec Maître Chipou. On les applaudit très fort! Les élèves du Temple avec Maître Chipou. Les élèves du Temple avec Maître Chipou. La scène des personnes âgées avec le mariage. Les élèves du Temple avec Maître Chipou. La scène numéro 10, les élèves de la Tribu avec prudence! La scène numéro 10, les élèves de la Tribu avec prudence. Les personnages principaux! On fait du bruit pour nos personnages principaux! Les élèves et messieurs les joueurs présentent tous les élèves de l'Élysée de la Guerre et de nos joueurs! On fait du bruit! 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 Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, donnez-leur une dernière main d'applaudissements de leur paye! Ils ont été vraiment super bons! On est vraiment fiers d'eux autres! Bravo les jeunes! On est vraiment contents! Vous êtes très bons! On a des remerciements à faire évidemment! On va sûrement oublier du monde! On s'excuse! Les remerciements sont derrière les dépliants aussi! Alors, on voudrait remercier d'avoir nos techs en arrière, notre équipe de techniciens qui sont en arrière avec Jean Léger et compagnie! On a des élèves de l'École Tourmalat-Soulange qui sont restés avec nous toute la journée pour nous aider! On a fait du bruit dans l'école, on a des rangés, mais ils sont là, ils sont toujours là! Jean Léger avec qui c'est toujours le fun de collaborer aussi! On a des parents bénévoles qui sont venus, on a aussi des enseignants de l'école, en fait il y en a qui se sont impliqués ce soir, mais il y en a beaucoup d'enseignants dans l'école qui se sont impliqués dans plusieurs moments de la pièce! Ainsi que Mme Tessier, qui se cache derrière ici, merci beaucoup aussi, il nous a donné un excellent coup de main! Je donne la parole à ma collègue! Il n'y a pas pensé de suivre le texte, donc là je ne sais plus ce qu'il reste à dire! Merci à Mélissa Ferretti, les élèves d'Everest, Mélissa Ferretti qui est le professeur d'art dramatique de la Cité des jeunes, qui à chaque année reçoit nos élèves, nous aide un petit peu, puis après ça vient nous voir! Donc c'est toujours deux belles journées! Merci à Hubert Proulx qui est le comédien qui est venu passer aussi une journée avec nous pour coacher nos élèves! Marc Champagne, je ne sais pas si tu l'as dit, M. Marc Champagne qui est à la caméra là-bas, c'est grâce à lui que la pièce va être sur YouTube prochainement, que vous pourrez reviviner et montrer à grand-papain dans un moment! TDSO qui a fait un reportage quand on était avec Hubert Proulx, ça l'a passé à la télévision, puis c'est aussi sur internet, je crois, sur Facebook, donc merci pour le reportage! Tous les parents bénévoles, on en avait beaucoup, qui ont passé toute la journée avec nous, qui sont venus surveiller à la salle au Valadin quand on a fait notre journée avec le comédien. On a eu plein de parents qui nous ont aidés, on ne met pas de nom parce qu'on veut être sûr de ne pas oublier personne! Donc merci beaucoup! Il y a aussi des personnes qui nous ont prêté des costumes, qui nous ont fourni des collations pour la journée. Donc sans les parents qui viennent nous aider, c'est un projet qui est presque impossible! Donc merci à tous! Ça se peut que les jeunes aient de la misère à dormir ce soir, normal! Puis il y a de l'école demain, on a un contrôle de verbe! Non c'est pas vrai, on l'a déjà fait le contrôle de verbe, c'est tout! On l'a fait mercredi, on est chantier! On va vous laisser un petit, et pour ceux qui sont déjà venus voir une pièce ici, on a un film rétrospective du projet qui dure une dizaine de minutes. Non mais vous ne pouvez pas le voir, vous l'avez vu déjà en classe là! OK? Parce que pendant ce temps-là, nos jeunes vont commencer à aller se ramasser de l'autre côté, ramasser leurs choses. Ça fait que vous, si vous voulez regarder les petites vidéos, il n'y a pas de problème, c'est une dizaine de minutes. Et on va laisser sortir les jeunes par la porte, dans le fond, juste à côté. On est dans une salle juste à côté. Donc quand les jeunes sortiront, vous pouvez quitter, soyez prudents sur les routes. Moi on est resté ici toute la journée, on n'a rien vu de la tempête! Ça fait qu'on ne le sait pas, je sais que ce n'était pas évident. Merci d'être venu, vous êtes déplacé, c'est vraiment le fun! On a fait aussi tantôt une entrevue avec la radio-étudiante de l'école ici, qui va être disponible sur internet, c'est sur le site de l'école secondaire Soulanges, puis c'est les petites entrevues que ça s'appelle. Donc il y a plusieurs élèves qui ont participé à l'entrevue, vous allez écrire ça, c'est très intéressant. Donc, c'est ça, on vous laisse, les jeunes, quand on va vous donner le signal, pas de suite, si vous allez marcher sur moi, il ne faut pas, on va traverser de l'autre côté. Je vous demande de faire attention, ramasser vos choses, tout ce qui vous appartient, repartez avec votre sac d'accessoires et de costumes, etc. OK, qui est dans les coulisses. Et demain matin, juste après le contrôle de table, on va redonner les costumes à tout le monde. OK, donc vous rapportez le costume. Donc, c'est normal, ce soir, vos enfants vont partir avec leur sac à dos, puis ils vont avoir dans un sac réutilisable des costumes qui ne leur appartiennent pas. C'est important de les rapporter le lendemain à l'école pour qu'on puisse les redistribuer. Ça va? Donc, on va y aller calmement. On les applaudit une dernière fois, puis ils vont quitter. Et Jean va nous partager ça, ça va Jean? On y va! Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça s'est passé le début du projet théâtre? Non, en fond, c'est qu'il y a eu une genre de mise en scène que vous avez faite avec quatre professeurs. Donc, j'avais dit qu'on allait nous chicaner notre comportement, qu'on devait s'améliorer. C'est ça que vous nous avais dit. Et finalement, c'était une mise en scène pour parler du théâtre. Ok, puis est-ce que vous pourriez me résumer un peu c'est quoi qui se passait dans le début de la pièce? C'est comme, c'était quatre par cinq qui faisaient un band de musique. Ok. Et là, les cours d'Amérique, ils chicanaient. Et là, les spectateurs, ils leur ont lancé des boules de papier. Et là, après, ils disaient qu'ils étaient nus, ils se rapprochaient des boules de tomates. Ils se lançaient des tomates, ils se faisaient lancer des tomates. Oui. Il y avait des élèves qui étaient complices aussi, qui avaient fait semblant de lancer des boules de papier. Annabelle, tu étais complice là-dedans. Oui. Et qu'est-ce qui se passe avec le band finalement? À la fin, ils n'arrivent pas de se rapprocher des mauvais tomateurs. Ok. Ils se sont séparés. Oui. C'est là. Ah, je suis bien. Puis, à un moment donné, Prudence, c'est une des personnages du band. Elle va leur dire, ok, stop, on va se reparler demain parce que tout le monde est dans l'émotion. Puis, ça ne marchait pas cette journée-là. Donc, le lendemain, ils se retrouvent au café le même jour que d'après. Ok. Tu sais ce que ça faisait dans les goûts de commencer le projet? Oui. Ok. Parfait. Bye-bye. Bye-bye. Et quoi tu parles? Ben, penses-tu qu'ils mettent les moins pour publier avant ou à l'arrière? Je suis... Où tu viens? Ben, c'est ça. J'ai jamais dit devant. Il aurait pas été dit le temps-là de notre mère. C'est bien, mère, con. Je dis pas ça, mais le meilleur devrait quand même être en avant. De la misère, là. J'irais ressentir moi dans le sens où c'est comme la rage. Oh, tu répètes toujours la même affaire. Je suis bonne, moi. Mon chef m'arrête pas de me répéter que je suis la queen du vent. Tu sais, quand elles repartent chez eux, là, là, les dennes chicanes, ils s'en vont. Il fait quoi? Est-ce qu'avec l'équipe qu'on va être, est-ce que Julien, elle pense qu'avec l'équipe qu'on est, c'est ça qu'on fait? Non, non, on fait juste sortir les idées. Après ça, on va choisir une équipe. C'est beau? Tu as une question, Myriam? Qu'est-ce que t'as besoin? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Bien sûr, tu peux y aller. Ça va, les filles? Vous avez des idées? Oui, vraiment. À la fin d'idées? Ok. Définançant, mais je vais porter uneolarisée. T'as fait. Lâchez main-bas! Est-ce que j'arrive à aller Fan-fl 거야? Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501